C'est parti ! Voilà le truc final pour lequel j'ai déjà des améliorations c'est quand même du temporaire avec un trou de l'autre coté un trou plus grand et un pas de vis dans lequel on va mettre un joint torique qui a l'avantage d'être un joint du commerce pour des robinets parce que ce que je fabrique ça se voit tout fait mais avec des joints spéciaux et puis avec d'autres contraintes bref c'est pas cool ma version elle est à moi aussi elle a le mérite d'être à moi et aussi donc elle n'est pas de produits particuliers donc voilà une petite espèce de vis je ne sais pas trop comment l'appeler qui va à l'intérieur et qui va compresser le joint torique la barre évidemment ça rentre sur comme ils disent dans le métier sur le filet d'huile en fait là ça doit pas être vraiment vrai parce que quand ils disent sur le filet d'huile ça veut dire que vraiment c'est très précis et que quand on enfile quelqu'un dans quelqu'un d'autre c'est vraiment même un filet d'huile ne reste pas voilà avec la petite fente il faudra que je me construise un tournevis se mesure pour pouvoir utiliser les petites fentes que j'ai faites à la fraiseuse et donc voilà un passage étanche pour un mouvement lambda peu importe ce que c'est gouverneur hyperiscope peu importe donc il faudra que le refasse avec ce système mais de l'autre côté pas de ce côté parce que je me dis que si c'est pris dans la colle comme ça vaut mieux que ce soit à l'extérieur que je puisse le resserrer vite fait avant d'aller naviguer plutôt que de devoir tout ouvrir pour revisser dedans déjà ça c'est une chose essayer de le faire moins épais parce que je pense maintenant que je me rends compte c'est vraiment très j'ai aucun jeu donc je pense que je peux le réduire et puis essayer de faire quelque chose pour que ce soit plus un rond ici de passer un coup de fraiseuse là et un coup de fraiseuse là de manière à ce que ce soit peut-être un carré carrément de manière à ce que quand ce soit pris dedans et collé quand ça se tourne comme ça force forcément sur le joint ça force surtout ça avec qu'il n'y ait pas tout qui a envie de tourner avec et la colle qui s'arrache voilà à bientôt pour de nouvelles aventures tchus bon nous allons cette fois-ci essayer de faire un passe-coq pour le choumarin ce sera le deuxième essai j'en avais déjà fait un où j'avais eu un petit problème de flambage de forêt donc ça n'avait pas fonctionné bon on apprend on est là pour ça enfin je suis là pour ça je fais n'importe quoi je change d'outil un outil pour un outil pour le laiton hop ensuite on va se prendre un goût de laiton donc pour ça on va se prendre un goût de laiton on va se couper un peu je vais le mettre un goût de laiton on va se battre on va se couper C'est parti. Voilà. Ça va être un peu chaud. Ça va. Ok. Est-ce que je vais pouvoir le prendre dans ces morts là ou est-ce que je vais devoir changer les morts ? Non, ça ne passe pas. On va changer les morts. C'est toujours un bon exercice. Pour ça, on dévisse au maximum. Voici les morts. Ce sont des morts, on les assise en un en particulier, mais en tout cas, pour faire les pièces plus grosses qu'une certaine taille, on prend les autres morts. Ils sont numérotés. Donc, je prends le numéro 1. Et là, chaque trou est numéroté. Donc, je vais prendre le trou numéro 1 également. Je n'ai pas sûr de bien le pris dedans. J'arrive au second. Je prends le numéro 2. Hop. Il n'a pas pris. Hop. Il a pris. Le numéro 3. Hop. Il n'a pas pris. Il n'a pris. Ensuite, je visse jusqu'au bout pour m'assurer que je ne suis pas planté et que tout est concentrique. C'est très bien. Je redivisse et je mets... Bon petit morceau. Alors, il faut que je fasse au mieux. Puisque pour l'instant, il n'est pas dressé. Ça veut dire qu'il est coupé à l'arrache dans la meuleuse. Comme vous avez vu. Voilà. Après, je vérifie qu'il est à peu près droit. Maintenant, je vais le dresser. Je vais vérifier d'abord la position de mon outil. La hauteur de l'outil, lui, est correcte. Puisque ce genre de porte-outil a l'avantage de le garantir une fois que c'est réglé. Mais comme ce n'est pas forcément aisé, c'est pour ça que je fabriquais, comme dans l'autre vidéo, quelque chose qui me permet de le régler facilement. Donc là, je m'aperçois que pour une position pour dresser, ce n'est pas idéal. Donc, je vais le régler à nouveau. Hop. 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 Voilà. On va pouvoir y aller. Hop. 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 C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 C'est parti.